Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce journal des 19h sur la radio télévision nationale congolaise à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. Violation de la trêve humanitaire proposée par les USA enregistrée le mercredi 10 juillet 2024 par le régime de Kigali au village Niangé-Empati à l'ouest de Kichanga dans le nord Kivu. Le Fort Zame de la République démocratique du Congo dénonce avec énergie les non-respects des engagements pris par le Rwanda. On écoute le porte-parole de Fardessé, non-kivu, le lieutenant-colonel Djikakaïko Guillaume. Les terroristes du Rwanda du France Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Et ses partenaires se trouvant au village Niangé-Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, Goukma-Bashali-Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie les non-respects par le régime de Kigali, de la dite trêve et son attitude belliqueuse légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces, en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. La canne Côte d'Ivoire a servi de cadre d'expression pour faire entendre la voix de la RDC au sujet de l'agression dont elle est victime de mon prononcé par Patrick Mouyaya lors de la présentation de l'ouvrage « La canne de l'hospitalité 2023 » en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement fait allusion aux gestes posés sur le terrain par les léopards pour dénoncer les silences assourdissants de la communauté internationale sur l'agression rwandaise sur le sol congolais. Gaëtan Magalano, notre envoyé spécial à Abidjan. Deux livres ont remis aux invités de marque lors de cette cérémonie de dédicace à Abidjan en Côte d'Ivoire. La canne de l'hospitalité 2023, un ouvrage qui veut immortaliser tous les acteurs. Deux écrits qui serviront de souvenir de cette belle rencontre sportive aux générations futures. Devant l'assistance, le ministre ivoirien de la communication et médias, porté par ordre du gouvernement, a énuméré l'héritage de cette canne, infrastructures routières, sportives, pour n'hésiter que cela. Invité d'honneur, le ministre RD congolais, Patrick Mouyaya, a rappelé que cette compétition avait servi de cadre pour le léopard de la RDC, dit dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Et je pense que tout le monde reconnaît les fameux gestes qui ont circulé dans le monde entier. C'est justement grâce à la canne que nous avons, entre autres, eu la possibilité de passer ses essais au regard de la situation que nous connaissons depuis plusieurs années dans l'Est de la réplique démocratique du Congo. Ministre de l'écouter de la parole, il a aussi reconnu la bonne organisation de cette compétition panafricaine, tenue en février dernier. Parmi le moment fort, la remise de manière symbolique de la coupe. Rétenez que le pays de Didier-Drogba a pris dix ans pour préparer la canne 2023, dite canne de l'hospitalité. Changeons carrément de chapitre. Il s'est clôturé hier à Kinshasa. Les travaux de consultation pré-budgétaire, moyen terme, exercice 2024-2025. C'est dans un nouveau format de consultation pré-budgétaire que le séminaire jadis d'orientation budgétaire s'est clôturé. Ce mercredi 10 juillet 2024 à l'hôtel Sultani avec la participation active de la société civile. C'est dans un nouveau format de consultation pré-budgétaire que le séminaire jadis d'orientation budgétaire s'est clôturé. Ce mercredi 10 juillet 2024 à l'hôtel Sultani avec la participation active de la société civile. Le secrétaire général au budget a représenté le ministre d'Etat Boudji en péché. Les consultations pré-budgétaires constituent une étape essentielle de l'élaboration du budget. Nous avons retenu que la mise en œuvre du nouveau plan national stratégique de développement représente un pas important vers un avenir radieux et durable pour l'ensemble des citoyens congolais. Pour réaliser les objectifs socio-économiques et des développements, les parties prenantes ont analysé entre autres les voies et moyens devant permettre au pays de mobiliser davantage les ressources nécessaires au profit des politiques publiques retenues au cours de la période 2025-2027 qui prend également en compte la loi des finances 2025. Il faut donc élargir l'assiette fiscale par la promotion de la culture fiscale et le contrôle. C'est pour atteindre une pression fiscale des 17%. L'accompagnement, le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF et l'appui financier du projet encore de la Banque mondiale saluée. Et cette question, comment faire pour sécuriser les motards et leurs clients dans la ville-province Kinshasa ? Eh bien, le port de casques s'avère important, d'où cette remise plutôt et dotation par totale énergie de 100 000 casques aux motards de la ville pour prévenir les risques dus aux accidents des circulations routières. Il y a plus de précision dans ce reportage de Jojo Kaboulot. Des accidents graves consécutifs à des erreurs de comportement justifient ces lancements des campagnes de la sensibilisation dénommée « Un casque, une vie » qui a vu le jour depuis le 15 mai de l'année dernière. La semaine de la sécurité routière des Nations Unies a occasionné aussi cette initiative. Cette dernière vise à fournir 100 000 casques de motos aux normes de sécurité le plus strictes dans 40 pays d'Afrique, Asie et Amérique. Total Énergie explicite le pourquoi de cette action visant au renforcement des mesures de prévention routière. Les statistiques nous disent qu'il y a plus de 1 200 000 décès sur nos routes dont 28% sont causés par des motards ou des motards sont impliqués dans ces décès. Et parfois dans certains pays, ces taux peuvent aller jusqu'à 75%. Donc Total effectivement s'engage pour protéger la vie humaine, pour participer au recul des décès. Pour réduire ces taux de mortalité, le gouvernement a mis sa main dans la patte pour limiter ses fléaux. Plusieurs officiels en prirent à cet événement dont le représentant du vice-premier ministre, ministre des Transports, celui des hydrocarbures et le représentant résident du PNUD. Cela témoigne à la fois de votre marque d'intérêt. Et de votre conviction profonde que la sécurité routière joue un rôle important dans la réduction des accidents de route et du taux de mortalité et d'infirmité dû aux accidents de circulation routière avec une incidence positive sur le plan économique. 250 000 casques sont prévus pour distribuer aux motocyclistes de la ville de Kinshasa. 60 ont été remis symboliquement aux conducteurs à deux roues au cours de cette activité. Parlant santé, à présent, le programme élargi de vaccination a pour sa prochaine campagne ciblée les enfants dont l'âge varie de 0 à 15 ans. Trois provinces sont concernées par cet élargissement du cible. Il s'agit du Okatanga, Olomami et Tanganyika. C'est l'essentiel de cette conférence de presse à l'intention de journalistes amis de l'enfant. Eugénie Dada-Chabani. Décidé d'éradiquer la polio en République démocratique du Congo qui constitue un réel problème de santé publique, le ministère de la Santé, par les biais du programme élargi de vaccination, a élargi la cible de l'administration du vaccin contre la polio aux enfants. Dès la cible habituelle de 0 à 5 ans pour la vaccination des routines et des campagnes de masse, l'EPEV a élargi jusqu'à 15 ans. Au cours d'une conférence de presse, la coordonnatrice du comité d'opération urgence polio, Dr Elisabeth Moukamba, a explicité la raison d'élargissement de cette cible dans ces trois provinces aux journalistes des réseaux des journalistes et amis de l'enfant. Les données entre 2022 et 2023, on a noté qu'au-delà des enfants de moins de 5 ans, il y a des enfants de plus de 5 ans qui ont développé la par excellence. Et lorsqu'on regarde la localisation, c'est essentiellement dans les trois provinces que sont le Okatanga, le Holomami et le Tanami. C'est ainsi que dans ces provinces, on est allé jusqu'à vacciner les enfants de 15 ans. C'était aussi une opportunité pour les coordonnateurs pays de l'initiative mondiale d'éradication de la polio, Dr Lusamba, d'inviter les journalistes à s'impliquer dans la lutte multisectorielle pour l'éradication de la polio et la circulation du polio virus de type 1 et 2 à travers la sensibilisation des parents et les gardiens d'enfants et surtout d'insister pour que ces parents vaccinent leurs enfants. C'est pour augmenter leur immunité. Pour barrer la route à la circulation du virus entre les provinces et les pays frontaliers, les PEV étant pour parler avec les pays voisins pour l'harmonisation des agendas pour réaliser la vaccination synchronisée. Toujours en santé, la gratuité de la maternité, initiative du chef de l'État, est une réalité. Les coordonnateurs du Conseil national de la couverture santé universelle, Polydor Mbongani, a fait la ronde de quelques structures sanitaires de la capitale pour s'en rendre compte images et commentaires. L'effectivité du programme de la maternité gratuite et des soins des nouveaux-nés restent les lettres-motifs de cette visite du coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, Polydor Mbongani, aux hôpitaux de Kinshasa, une itinérance qui a pris son envol à l'hôpital militaire d'Indolo où les femmes des militaires enceintes sont prises en charge avant de se diriger à l'hôpital Kalembe-Lembe spécialisé au soin pédiatrique. Ici, à la grande satisfaction de tous, toutes sortes de maladies qui présentent les nouveaux-nés sont prises en charge, y compris les opérations surgicales. Ensuite, le cortège du coordonnateur Polydor Mbongani s'est dirigé à l'hôpital biomédical 2, point de suite de son itinérance, une descente qui a permis non seulement de palper la matérialisation de ces programmes, mais aussi de récolter les désidérataires des patientes et personnels soignants. Nous voulions nous rendre compte de nous-mêmes, sur le terrain, des résultats qui ont été atteints du fait de cette gratuité. Nous nous sommes rendus compte du fait qu'en termes de protection financière, nous avons atteint cet objectif. Le rapport que nous avons reçu, tant des prestataires de santé que des parturiantes que nous avons trouvées, ou des femmes enceintes, c'est qu'il y a une prise en charge avec moi. Nous sommes bien sûr en train de travailler aussi avec ces établissements pour améliorer la qualité. En député de quelques difficultés mineures sur le terrain, les résultats s'étaient avérés satisfaisants au regard de l'évolution de la qualité des soins prénatales, post-natales et celui des nouveaux-nés également pris en charge. Rendons-nous dans la province de Bazouélé, 72 heures après les débuts de travaux de réhabilitation de la route Ménon à la maison catholique des Boutas. Les habitants de la région expriment leur satisfaction. Dès son arrivée à Bouta, chef de la province de Bazouélé, le gouverneur Maïk et David Mokene Amissi avaient renoncé à son salaire comme gouverneur au profit de sa population. Je vous annonce que je ne toucherai pas à mon salaire de gouverneur tant qu'il n'y aura pas de route ni d'électricité. Lors de sa récente visite sur le lieu où Mme La Pluie a causé un énorme dégât, des érosions mettant ainsi la vie et la circulation de la population à danger. Nous demandons à l'autorité d'intervenir plus vite que possible avant que le pire n'arrive. Attentif au cri d'alarme de sa population, le gouverneur de Provence du Bazouélé, Maïk et David Mokene Amissi, a répondu aux besoins urgentes en débloquant un budget nécessaire pour la réparation des ponts Guima situés dans la commune final sur la route Mission menant vers la cathédrale. Cette décision reflète son engagement détermineux vers le développement et le bien-être des citoyens qui l'administrent. C'était la mort. Nous remercions le gouverneur pour avoir répondu à notre écrit. Il a arrangé cette partie de la route nationale qui dit le bénis. Et bientôt sortira de terre un nouveau bâtiment administratif des deux niveaux et une salle polyvalente à l'enceinte de la commune de Dilala. La patronne de l'exécutif communal a lancé le travaux de construction de ces deux ouvrages. Selon l'entreprise, en charge de la construction, les travaux vont durer plus ou moins 120 jours. D'autres détails avec Ricardo Bambéka. Ouf des soulagements pour les habitants de la province d'Iloanaba en général et en particulier ceux de la commune du centre-ville de Dilala qui vont voir leur entité revêtir une nouvelle image grâce à des nouveaux bâtiments administratifs. Les travaux de ces bâtiments vont durer plus ou moins 120 jours qui contribueront à la transformation de leur entité. L'ingénieur en charge de l'exécution de ces ouvrages donne ici les différentes étapes des dix travaux. Il y avait plusieurs challenges qui s'étaient présentés, entre autres le problème de l'espace, parce qu'on devait créer un espace qui va contenir autant de gens, 250 personnes, et aussi recevoir les officiels. C'est comme ça que nous avons opté l'idée de faire un bâtiment en étage, R plus 2, et nous avons prévu de parking au rez-de-chaussée, un total de 20 parkings. Au cours de cette cérémonie, la bougoumestre de la commune de Dilala, la Françoise Mangweji, a invité son personnel à en faire bon usage. Je ne peux pas vous retenir longtemps ici, parce que vous avez les salons à faire. Je vous ai toujours dit que nous devons assainir notre environnement. Le cadre des bases de cette municipalité n'ont pas tari des loges à l'endroit, mais celles qu'ils appellent affectueusement « maman concrète ». A noter que le peuple est d'abord, cette approche, socle du pouvoir du président de la République, Félix Antoine Tussékeli Tulumbo, qui ture sa sève de l'amour du pays, vaut son pays en dehors, dans la commune de Dilala, sous l'impulsion de l'exécutif provincial d'Iloalaba, et puis Masuka Saïni. Et la coordination provinciale de la cellule des suivis de projets et de programmes Sud-Oubangui vient de procéder à la remise administrative de 14 bâtiments scolaires pour cette école dans le territoire de Libengue. Reportage. Le territoire de Libengue vient de bénéficier de 14 bâtiments scolaires, pimpants neufs, construits selon la règle de l'art et équipés avec le financement de la Banque mondiale par la cellule des suivis des projets et des programmes, un service du ministère des Finances, né des centres du Fonds social de la République, et ce, pour abriter cette école primaire ciblée par les communautés locales. La série des remises administratives a été effectuée par le coordonnateur provincial de la CSPP, Sud-Oubangui, M. Raymond Buanaeri, qui accompagnait le chargé des travaux d'infrastructures communautaires, Roger Paloukou, le chargé de suivi et évaluation, M. Josué Boupenda, et le chargé de Timo, Patrick Beko. C'est l'administrateur du territoire de Libengue, Jean-Pierre Elongo, qui présidait toutes ces cérémonies de remise en présence des autorités locales, de l'EPST, coutumière et de la société civile. Prenant chaque fois la parole, le coordonnateur de la CSPP avait des mots justes pour rendre ses hommages au chef de l'État, Félix-Antoine Chisegué de Tchilombo, et n'a pas manqué de rappeler l'importance et l'opportunité de tous ses ouvrages. Ces réalisations sont venues répondre au programme ambitieux du chef de l'État, M. Félix-Antoine Chisegué, et du gouvernement central relatif à la gratuité de l'enseignement de base, afin de donner la chance à tous les enfants congolais d'étudier et de chasser l'analphabétisme. Dans son intervention, M. l'administrateur du territoire ne faisait que recommander la bonne utilisation et la protection de tous ses bijoux que l'on doit au chef de l'État mis égard à sa politique de la gratuité de l'enseignement de base. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la résilience et des systèmes des substances durables des petits exploitants agricoles dans la province du Kassai, la FAO, Bureau Kassai, organise un atelier de formation pour les organisations paysannes des agriculteurs basées dans la zone de santé de Kimwesha. Franklin, Claire Calombo. Cet atelier de 10 jours qui se déroule dans la zone de santé de Kimwesha, territoire de Tchikapa, organisé par la FAO, auquel sont conviées 53 organisations paysannes, visent principalement à appuyer les petits exploitants agricoles bénéficiaires du programme à accroître leur production agricole en vue de renforcer leur sécurité alimentaire et d'engager quelques excédents pour la commercialisation. Madame Virginie Bocchi, chargée de la mise en œuvre de ce projet, en donne la lumière. Le projet en soi, c'est le projet conjoint FAO-BAM. C'est un projet de renforcement de résilience et de substances durables des exploitants agricoles. Ce projet est exécuté dans des provinces, à savoir Kassai-Central et Kassai. Outre la fourniture des intrants agricoles de qualité et l'accroissement des superficies cultivées, la FAO se focalise également sur l'approche champ-école aux paysans sous l'île. La ligne Tédimaïngo, le maître formateur et chef de bureau FAO-Kikuit. Au fait, les chars-écoles paysans, c'est une approche qui a été mise au point par la FAO, l'approche de vulgarisation pour pouvoir permettre aux producteurs d'identifier les problèmes de leur culture. Quelques participants à cet atelier expriment leur gratitude à la FAO. Nous sommes reconnaissants à la FAO et nous lui disons merci pour cette formation. Nous, les cultivateurs et agriculteurs habitant la zone rurale de Kamosha. Notons que le participant à cet atelier vient de 4 R de santé de Kamosha. Nous sommes à présent dans la province de Lomami, le président de l'Assemblée provincial Patrick Quilolo Ngoï a présidé le travaux de l'atelier d'information sur la gestion des finances publiques et des vulgarisations financières des assises tenues à Kabinda. Reportage. Ces assises de 5 jours ont été lancées par les présidents de l'Assemblée provinciale de Lomami, les députés Patrick Quilolo Ngoï, dans la grande salle polyvalente de la procure du diocèse de Kabinda. Cet atelier qui a pour cible les députés provinciaux de Lomami ainsi que le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de cette province, ces séminaires d'information sur la gestion des finances publiques et la publication de la stratégie de la décentralisation financière. Les 10 séminaires ont reçu, il faut le dire, les financements de la Banque mondiale dans le cadre du projet encore. Discuter avec les élus ici l'essentiel de ce qu'on attendait par rapport aux actions du gouvernement qui sera mis en place d'ici là, qui viendra le mois venu présenter son programme et ce programme sera sanctionné le mois venu aussi par un édit budgétaire qui sera encore soumis au niveau de cette Assemblée. dans son allocution des circonstances, les présidents de l'organe délibérant s'est félicité de l'initiative du projet encore. Les coordonnateurs du projet encore dans la province de l'Omami, Emmanuel Kibaya, a souligné que sa structure s'est résolument engagée d'accompagner les députés provinciaux dans leur rôle de légiférer et de contrôler l'exécutif local. Les capacités techniques des élèves et de l'un de collaborateurs suivent le processus budgétaire prôné par la loi relative aux finances publiques et ses textes accompagnés. Communiquer la vision du gouvernement ont été vues dans la stratégie de l'offensement sa décentralisation financière. Avec ces informations, les élus de la province de l'Omami sont certains de répondre positivement aux questions qui touchent à l'exercice de leurs fonctions. Le directeur provincial de la RPC Goma est ouvert ou on dit à la tête d'une délégation a effectué tout récemment une visite à la sous-station de la RTNC Boutembo pour palper les réalités du fonctionnement. Images et commentaires de nos confrères de la RTNC Nord-Kivu. Avec à la tête le directeur de la RTNC au Nord-Kivu, M. Touvert-Ounzi, cette délégation a palpé des doigts les réalités du fonctionnement de la RTNC sous-station de Boutembo au cours d'une réunion extraordinaire avec tous les agents et cadres qui a été tenus dans la salle de rédaction de la station à la colline météo Cellule-Belair, quartier Cambali à commune de Voulamba. Cette rencontre a été une première occasion pour les agents locaux de dialoguer sans tabou avec le président provincial de la délégation syndicale. C'est par la suite que cette délégation a eu des entretiens avec le chef des services étatiques du secteur foncier dans la circonscription de Boutembo 2 avant de prendre l'angle avec le maire de Boutembo, le commissaire supérieur principal, Roger Moabah et Kitelli des démarches visant à décrocher une concession propre à ces médias publics à Boutembo et théâtre des fonds comme nous l'explique ici Celestan Seboumana, président de la délégation syndicale au Nord-Kivu. Nous sommes dans une phase très importante celle d'installer nos sous-stations dans les différents territoires et villes mais on ne peut pas rester sans pour autant penser comment construire comment avoir une concession une parcelle de notre radio et bien vous savez que nous sommes une génération juvénile nous voulons fournir de nos efforts pour que nous puissions laisser nos traces et que les sous-stations toutes les sous-stations soient logées que nous ne soyons pas des locataires et donc c'est une forte demande que nous avons ici dans cette ville non seulement la question du fonctionnement mais aussi cette question d'asseoir le pouvoir et accompagner le pouvoir et l'autorité de l'Etat. C'est aux heures d'après-midi que cette délégation a regagné la ville de Béni où aura lieu la cérémonie d'inauguration des locaux de la RTNC sous station locale. Bilingue Amwinda de la paroisse Saint-Ignace d'Idiopha a totalisé 50 ans d'existence. Mgr José Mokwekanga a encouragé la jeunesse à suivre l'exemple du fondateur de Bilingue Amwinda Mgr Matondo. Les dimanches 7 juillet 2024 la paroisse Saint-Ignace de la cité d'Idiopha a vibré au rythme des festivités marquant le 50e heure des Bilingue Amwinda. Mgr José Mokwekanga évêque d'Idiopha a présidé cette célébration en présence d'une assemblée nombreuse. La semaine selon elle concélébrée par 8 prêtres a réuni des fidèles de toute la région. Parmi les participants on note la présence des sœurs des autorités scolaires et des membres de Bilingue Amwinda venus de différentes paroisses de la cité. Le moment poignant de la cérémonie fut la minute des silences observée en mémoire de Mgr Matondo le fondateur de Bilingue Amwinda. Mgr José Mokwekanga a rendu un vibrant hommage à ses pasteurs devoués saluant sa vision et son engagement inlassable en faveur de la jeunesse. Dans son homélie Mgr Mokwekanga a exprimé sa gratitude envers les seigneurs pour avoir inspiré Mgr Matondo à créer ses mouvements. Le contenu de la formation des Bilingue Amwinda est très riche et permet à un jeune homme et à une jeune fille de devenir un vrai chrétien. Cette journée commémorative s'est terminée par des chants de danse et des moments de partage fraternel laissant une empreinte durable dans le cœur de tous les participants. Les Bilingue Amwinda fort de leurs 50 années d'existence regardent désormais vers l'avenir avec espoir et détermination prêts à poursuivre l'œuvre commencée par Mgr Matondo. La question liée à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille congolaise était au cœur des échanges entre la ministre du genre Famille et Enfants et le représentant de l'UNICEF et l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC. Jemima Dianmogo pour le reportage. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance UNICEF prend très au sérieux sa coopération avec le ministère du genre Famille et Enfants. C'est la raison de l'audience qu'a accordée ce mercredi 10 juillet la ministre Léonie Kandolo-Omoï au représentant pays de cette organisation des Nations Unies Grande Liti et le ministère du genre Famille et Enfants étant un partenaire naturel pour l'UNICEF salue la nomination de Léonie Kandolo-Omoï à la tête de ce portefeuille au regard de son parcours élogieux indique le représentant pays de cette structure du système des Nations Unies. Nous sommes venus pour présenter nos félicitations et aussi pour renouveler la coopération entre le ministère du genre Famille et Enfants et le ministère absolument fondamental par rapport à notre mandat. Et on travaille pour promouvoir la protection de l'enfant avec le ministère par exemple on a travaillé sur beaucoup de projets de loi. De l'autre côté la Grande-Bretagne à travers son ambassadrice en République démocratique du Congo Alison King s'alligne à la vision de la ministre du genre Famille et Enfants Léonie Kandolo-Moi Ceux-ci dans le domaine du genre de la famille et de l'enfant Pour nous les femmes les filles les jeunes filles les adolescentes sont au cœur de nos programmes de propagation ici en RDC et on sait qu'avec plus d'inclusion plus d'égalité de deux sexes les résultats sont mieux pour les hommes et pour les femmes donc je crois qu'il y a beaucoup de domaines où on peut développer notre relation L'ambassadrice de la Grande-Bretagne qui sort de cette audience réconfortée précise que son pays va accompagner le ministère dans sa vision sur la femme et la jeune femme aussi dans le domaine de la sécurité de la santé de l'éducation et autres Maître de l'ordre et protéger les fidèles l'Église et l'État c'est l'essentiel de la réunion organisée par l'Église de Réveil en présence du vice-ministre de la Justice et garde de Sceau Samuel Mbemba et du conseiller du chef de l'État Blaise Moké reportage Rodé Panda Ensemble nous sommes plus forts c'est les mots d'ordre lancés par toutes les églises du réveil en présence du conseiller du chef de l'État bienvenue Moké du collège des conseillers en charge des églises cultes et associations ainsi que du vice-ministre de la Justice chargé des contentieux internationaux premier à prendre la parole l'archevêque-président de l'EREC l'EREC qui a rappelé la salle la salle a trouvé des réponses c'est la disponibilité du gouvernement des maîtres de l'ordre qui aura comme résultat le respect de l'homme de Dieu et le respect de la chose de Dieu les invités des marques ont transmis au pasteur les salutations et remerciements du chef de l'État Félix Anton Tchitzekedi pour leur accompagnement à tous les niveaux pour les vice-ministres représentants d'Immuneta le message contenu dans les mesures d'assainissement des églises est clair vous savez que le président Félix Tchitzekedi lui-même c'est un chrétien pratiquant j'ai rassuré l'église qu'il n'est pas question de persécuter l'église mais notre Dieu c'est aussi un Dieu d'ordre MMO adressé au chef de l'État avec des propositions utiles a été rémis à son représentant c'était aussi l'occasion pour les hommes de Dieu de prier pour la paix voilà madame messieurs c'en est fini pour 19h mais l'actualité reste en contenu sur nos antennes merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde 20h Anita Luambwa va m'y reler sur ce plateau pour la grande édition du soir excellente suite de programme à tous et au revoir et à tous – Sous-titrage – Sous-titrage